Je prends deux ballets de Stravinsky, Petrushka et L'Oiseau de feu, ils étaient créés avant le Sacre du printemps et ils ont fait découvrir Stravinsky et ensuite ce sont deux ballets qui ont été retravaillés, réinterprétés par divers chorégraphes, par exemple Béjar qui est le Jean Villard de la danse, il a fait les deux, Petrushka que j'ai dansé il y a quelques années et aussi L'Oiseau de feu. Et ici donc avec Laurent Brandenburger on a essayé vraiment de faire un scénario, deux histoires, deux histoires très collées à la musique, un peu si vous voulez un peu comme Walt Disney quand il fait Fantasia, il prend la musique et le dessin animé raconte une histoire qui est très collée à la musique. Donc on a essayé de faire cela. Petrushka c'est l'histoire d'une marionnette, Petrushka c'est un peu le Pinocchio russe et on utilise aussi du câblage, des effets de cirque parce qu'il y a ici Cassien et des danseurs qui interprètent le spectacle. Donc Petrushka c'est une marionnette qui est au service d'un homme qui est toujours couché, qui est inspiré d'un roman russe, Oblomov. Et puis il y a une histoire d'espionnage, ça fait un peu film muet, il y a des pancartes avec des titres comme dans le film muet. C'est une histoire de manipulation entre quatre personnages, vraiment une intrigue presque policière entre eux quatre, des manipulations. Et puis l'oiseau de feu c'est l'histoire de deux personnages, peut-être c'est le même personnage qui rencontre son alter ego et puis c'est inspiré aussi d'un autre, d'un mide d'icard. Donc c'est quelqu'un qui habite dans la mezzanine et un jour il découvre un être étrange, un animal qui est dans un labyrinthe et il tue, il descend, il le rencontre et puis il lui apprend à voler. Voilà, c'est un spectacle qui est familial. On a essayé avec le scénariste de vraiment travailler pour les adultes et pour les enfants. Donc c'est un spectacle qu'on peut venir voir avec toute la famille, c'est un spectacle familial.